Le Québec est certainement dans le monde une des sociétés les plus avancées en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, les femmes sont toujours sous-représentées en milieu politique. Nombreux sont encore les obstacles qui empêchent les femmes d'être élues. Mais le plus important ne se restent pas les femmes elles-mêmes. Quand on interpelle les femmes, et j'ai leur raison, souvent elles résistent, elles ne sont pas certaines, il y a beaucoup d'hésitation. Mais il y a des raisons pour ça. C'est parce qu'on a tous été élevés dans le même système ou d'une certaine façon, on dirait que les femmes, on est souvent, je généralise, ce n'est pas toujours le cas, mais on dirait qu'on a moins les outils de base. Mais c'est très différent au niveau de l'espace politique parce qu'on a moins le réflexe, puisqu'on n'a pas été socialisé de cette façon, à prendre notre place politiquement pour dire nous comment on voit les choses. Les femmes ont tendance à sous-évaluer leurs compétences, ce qui les freine dans leurs ambitions. Les femmes se sous-évaluent de 30% et les hommes se sur-évaluent de 30%. Moi je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans le lait des garçons quand ils sont bébés pour avoir cette assurance, cette capacité à se projeter. Pour assurer leur représentation dans les instances de pouvoir, les femmes réclament une mesure législative. Même s'il est loin de faire l'unanimité, l'adoption du quota pourrait être un bon moyen. Et ça je peux en témoigner parce qu'il y a quelques deux ans à peine, j'étais nommé ministre au sein du gouvernement canadien et mon premier ministre, M. Trudeau, a décidé qu'on allait avoir une parité hommes-femmes au sein du cabinet du gouvernement canadien. Et je peux vous assurer que le fait qu'on a autant d'hommes que de femmes apporte une belle diversité de perspectives et accroît à la fois la pertinence et la qualité des décisions qu'on prend au niveau du gouvernement canadien. Je dirais aussi que la politique, il faut changer la politique. Plus il va y avoir de femmes qui accèdent au poste de pouvoir en nombre suffisant, plus la politique va devenir plus facile aussi pour les femmes. Et je pense que c'est un service à rendre aussi aux hommes.